Comment vous faites pour dessiner à deux ? Ça, ça commence à nous gonfler un peu. Et aussi, alors vous habitez au Québec, comment vous avez eu l'idée de faire Magasin Général ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Alors justement, comment Jean-Louis ? Raconte-le-leur. C'est une question auxquelles on a beaucoup répondu déjà. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est plus de parler du fond que de la forme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est quoi Magasin Général ? De quoi ça parle ? Alors posez-nous la question, de quoi ça parle ? Jean-Louis, ça parle de quoi au fait ? Alors Magasin Général, c'est un roman graphique d'abord. Et c'est un roman graphique qui parle de l'émancipation. C'est l'émancipation d'une femme qui va entraîner derrière elle l'émancipation de toute une communauté, de tout un village, voilà, au Québec, dans les années 20. Voilà, l'interview est finie. Bon, on n'a pas parlé de l'arc narratif. Mais ça, c'est... On va en parler. On va attendre. On va attendre. Ah oui, non, non, non. Oui, mais alors, l'arc narratif, il faut l'amener d'une certaine manière, là. Parlez-nous de... Hein, ça ne marche pas autrement, hein ? Oui, mais vas-y, alors, amène-le, toi. L'arc narratif est un art narratif qui a été conçu dès le début sur neuf tomes. Ceci pour répondre à la question, mais qu'on n'aime pas qu'on nous pose aussi, qui est... Alors, vous aviez décidé de faire trois tomes et puis finalement, vous en avez fait neuf. Voilà, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme nous, on voulait faire un roman graphique, on a fait ça comme un roman. Et un romancier, quand il fait un roman, on ne lui demande pas combien il va faire de pages. Il écrit son roman. Alors, nous, c'est ça qu'on a fait. On a commencé à écrire une autre histoire. Non, en fait, la vérité, c'est qu'on ne savait pas. On ne savait pas. On a fait l'histoire qu'on a racontée, l'histoire qu'on avait prévue de raconter. Et on l'a racontée de la manière dont on pensait qu'il fallait qu'on la raconte. Voilà, il se trouve que ça a fait... On peut avoir des séquences fétiches, mais un tome fétiche, non, puisque c'est un roman. Donc, il n'y a pas un chapitre meilleur que l'autre. Et puis, après, il y a des séquences qu'on a eues, beaucoup de séquences d'émotion. Oui, la séquence de la mort de Louise, par exemple, la grand-mère de Jacinthe, qui a été une chose très, 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 comment dire... Très émouvante à écrire, oui, c'est ça, très émouvante à écrire. En ce qui me concerne, moi, je suis content d'avoir fini. J'ai beaucoup de... Comment on appelle ça ? D'affection pour cette histoire. Et puis, de notre relation pendant ces neuf ans, là. On a quand même travaillé neuf ans, on ne s'est jamais engueulé. Ça, c'est formidable. Pour moi, c'est comme si le personnage existait, le village existe, voilà. Et donc, on peut y retourner, en fait. C'est comme dans la chanson de Traînée, avec le jardin extraordinaire. J'y vais, j'y vais parfois... J'y vais parfois, quand un chagrin m'éprouve, il suffit pour ça. T'as un peu d'imagination. Oui, c'est ça. Je n'avais jamais fait ça, encore. Non, 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 mais tu veux nous chanter les belles étrangères ? Non, 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 pas ça. On a entendu des critiques, pas idiotes, parce que je ne me permettrai pas de juger de ça, mais agaçantes, parce qu'elles mettaient en doute notre intégrité. Et ça, ça a été assez pénible. C'est quand on était vers le tome... On a commencé à arriver vers le tome 6, 7, et qu'il y a des gens qui ont commencé, puisque comme on avait annoncé qu'on en ferait 3, et puis après 6, et qu'il y a des critiques qui ont commencé à apparaître sur le thème « Ah, ça marche, alors ils rallongent la sauce. » Alors ça, ça a été assez pénible. Le retour qu'on a, nous, de la part de nos lecteurs, est exceptionnel. Je veux dire, c'est vraiment touchant pour nous de voir à quel point les gens nous renvoient le bonheur qu'ils ont eu, justement, comme ça les a émus, et comment ils sont attachés à ces personnages, etc. On a quand même... Ça nous arrive d'avoir des gens qui ont l'alarme à l'œil, qui même, qui pleurent carrément, en tant de dédicaces, ou même un journaliste, par exemple, qui a fini une interview avec l'alarme à l'œil. C'est moi qui l'ai consolé, après. C'est quand même très touchant, quoi. Ça, c'est vraiment formidable. Ben non, non, parce que... C'était la plus longue, en tout cas. C'était la plus longue. Il y a quand même 120 pages, hein. Même si les autres sont quand même assez copieux, enfin, on peut dire qu'on fait à peu près une moyenne de 72 pages par album, ce qui est déjà pas mal, hein, par rapport à 46 pages. Et puis, celui-là, on a fait un 120 pages. Donc, celui-là était vraiment copieux, quoi. Mais bon, on y a pris autant de plaisir. Mais vous savez, comme dit Jean-Louis, ça a été un petit peu plus long. C'était plus long. Ça n'a pas été ni plus facile, ni plus difficile que les autres. Ça a été comme... On n'a pas... Je veux dire que dans l'écriture du scénario, on a toujours... Ça s'est toujours fait avec beaucoup de fluidité, l'écriture de Magasin Général. Donc, nous, on était là, Jean-Louis et moi, on était là pour raconter la plus belle histoire qu'on puisse, nous... Enfin, se raconter à nous-mêmes et au public, quoi. Donc, c'est ça, quoi. On n'a fait aucune... On a été jusqu'au bout... Aucun... Comment on appelle ça ? Aucun... Voilà. C'est d'accord. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Compromis. Voilà. Aucun compromis. Ah, ça, c'est une question originale. On ne me l'a jamais posée. Ouais, c'est bien. On va y répondre d'une manière originale, peut-être. Est-ce qu'on a des influences communes ? Je ne suis pas sûr, non ? Je ne sais pas. Moïbus ? Ouais, Moïbus, je vois. Alors, est-ce que ce sont des influences ou est-ce que ce sont des gens qu'on a vraiment beaucoup admirés, regardés ? Évidemment, Moïbus, c'est le passage obligé. Mais... Ni lui, ni moi, faisons des Moïbus, quoi. Non, c'est... Ce qui a présidé à la création de Magasin Général et à l'esprit, qui a défini l'esprit de Magasin Général, c'est Franck Capra. Oui. Alors là, ça pourrait être une influence commune, effectivement, dans le cinéma, mais là, c'est certain qu'elle est forte. C'est vraiment le bonheur des petites gens avec un fond, quand même, là, pour Magasin Général, qui est peut-être un peu plus soutenu. Mais, non, c'est ça. C'est vraiment Franck Capra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ah, moi, j'adore... La vie est belle, moi. J'aime beaucoup. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Moi aussi. Ah, salut. On va les citer tous. C'est un bonheur. Total. Monsieur Smith au Sénat, c'est bien. Oui, et j'aime bien Arsenic et Villé-Dantel. Bon. Tous, on les connaît tous. Moi, je vais faire un Mickey. Voilà, Mickey Mouse, années 30. Un vieux, enfin, un vieux Mickey, quoi. Qu'est-ce que je veux dire, je veux dire ? Mickey, en noir et blanc, avec de la trame. Mickey de quatre ans. J'aimerais bien avoir un grand format d'italienne. Voilà. Et moi, je vais faire un roman graphique, autobiographique. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. On n'est pas très bavard. Et vraiment, je ne peux pas en dire plus. Moi, c'est Régis Oazel. Surtout, quand il met son collant rose. Ça, c'est vraiment... Je ne peux pas renvoyer la balle chez lui. Super héros. Super héros. Il ne te rage pas, parce que comme tu voles... Super Hollande. Avec son petit billet, son ventre mou. Bon, très bien, je te le laisse. Ses lunettes. Moi, je ne t'ai pas préparé à toi. Hein ? Je ne t'ai pas préparé à toi. Entre nous, moi aussi. Voilà. Allez, Pierre Rabhi. Ah, bon, oui. Pierre Rabhi. Voilà. L'ambidame. Sérieux, là. Ah, ben, oui, mais bon. Pierre Rabhi, habillé en rose avec une cape, c'est quand même... Il est très magnifique. C'est quand même... C'est vrai que c'est un de mes en rose. Ben, oui, très bien. On vous aime Pierre. Moi, je vais dire Albert Jacquard. Et là, les deux ensemble, avec le petit côlon, c'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...